Page lamentable pour un élément essentiel du patrimoine national selon l'Elysée. La détente menacée, les chefs d'état parlent de guerre, pourquoi ? Une enquête avec Raymond Aron. Mundial, l'Argentine triomphe, les Hollandais n'ont pas serré la main du général Videla. Bernard Hinault, le champion de France, un des favoris du tour qui commence jeudi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un attentat écœurant, écœurant de gratuité et d'ignorance. Ce qui s'est passé cette nuit à Versailles révoltera tous les Français, d'une manière générale, tous les amateurs d'art et d'histoire. Anonymement, des irresponsables s'en sont pris à l'une des plus belles ailes du château de Versailles, l'Aile du Midi, partiellement détruite par une explosion à 2h du matin. Trois salles détruites, 7 autres touchées, la galerie des batailles sinistrées, des dizaines de tableaux et de sculptures ravagées. Voilà donc le résultat de ce véritable désastre. Trois fois revendiqué déjà, ce qui fait qu'on ne sait trop sur quelle piste s'engager. Deux mouvements mal connus, le groupe ouvrier révolutionnaire et le groupe contre le chômage international. Enfin, l'ex-armée révolutionnaire bretonne dissoute il y a 4 ans. Avec François Cornet maintenant, les images de cet attentat criminel. L'explosion a été provoquée par un engin de forte puissance placé derrière ce buste au rez-de-chaussée de l'Aile du Midi. Une brèche de 10 mètres de diamètre s'est ouverte dans les plafonds, mais aucun tableau n'a été touché dans la galerie des batailles. Dans les salles, consacrées à la période consulat et empire, des banquettes, des bustes, des pliants et des torchères ont été entièrement détruits. Une dizaine de tableaux ont été sérieusement endommagés. La conservation pense pouvoir les restaurer. C'est vraisemblablement dans la soirée d'hier, au cours des dernières visites, que la charge explosive a pu être dissimulée. Les enquêteurs n'excluent pas toutefois l'hypothèse d'une effraction nocturne. Il y avait plusieurs milliers de personnes, dimanche soir à Versailles, massées autour du bassin de Neptune pour assister à la grande féerie des eaux dans le parc du château. Mais les fenêtres ont toutes été soufflées et il n'a pas été possible de déceler la moindre trace d'effraction. Je ne soupçonne personne, mais si c'est une association ou si c'est un particulier, je dois vous dire qu'il est d'une barbarie sans l'égal. Car s'attaquer à un monument qui n'a pas été touché depuis Louis XIV par aucun attentat, et en arriver là maintenant en temps de paix, je trouve ça lamentable de la part de qui que ce soit qui l'a fait. Est-ce qu'il y a eu une défaillance, selon vous, de vos services de surveillance du château ? Puisque les gardes de nuit passaient à ce moment-là dans la grée des batailles, au-dessus, comme vous voyez. Et par conséquent, l'explosion a explosé quand les gardiens de nuit étaient là, dans la salle. Alors par conséquent, le service de sécurité marchait parfaitement bien. Seulement, comment voulez-vous qu'un gardien fasse quoi que ce soit contre une bombe qui éclate ? Il ne peut rien faire. Le président de la République avait inauguré le 16 mai dernier cette aile sud du château qui abrite le musée de toutes les gloires de la France, voulue par Louis Philippe. Plusieurs toiles représentent l'épopée napoléonienne, faits militaires, campagne, mariage et sacre. Il faudra aujourd'hui 5 millions de francs pour restaurer ces peintures. Un attentat qui ne pouvait pas être évité, selon le directeur des musées de France. Effectivement, on peut toujours dire devant un attentat de ce type qu'on aurait dû le prévoir ou qu'on aurait pu le prévoir. Nous ne pensons pas une seconde que devant quelqu'un qui a décidé de faire sauter, c'est le mot, une partie du château, nous ne pensons pas que nous puissions le prévoir, étant donné qu'il y aura toujours, toujours une possibilité, quelle qu'elle soit. Versailles a ouvert ses portes à des millions et des millions de visiteurs. C'est le troisième monument de France le plus visité après le musée Georges Pompidou et la tour Eiffel. Construit en 1624 par Louis XIII, embelli par Louis XIV et Louis XV, c'est l'un des plus grands chefs-d'oeuvre laissés par les artistes du XVIIe et XVIIIe siècle. Demain, il faudra peut-être fouiller les visiteurs, comme dans les aéroports, pour éviter qu'un attentat, comme celui d'aujourd'hui, ne se reproduise. Le commentaire du porte-parole de l'Elysée tout à l'heure, c'est un dommage lamentable, a dit M. Hintz, dommage causé à un élément essentiel du patrimoine national. Dès aujourd'hui d'ailleurs, l'association Espace pour Demain lance une souscription internationale pour la restauration du château. Toutes les souscriptions peuvent être envoyées à la Fondation de France, compte Château de Versailles, CCP Paris 369, 67 rue de Lille, Paris 75 007. La Coupe du Monde, maintenant. Eh bien, la Coupe du Monde, c'est fini, et bien fini. Vous avez assisté hier soir sur cette chaîne aux alentours de 23h au point final de cette grande fête du football. Point final en forme d'apothéose pour les Argentins qui rêvaient de ce trophée depuis 48 ans et qui s'y préparaient minutieusement depuis 4 ans. Ne boudons pas le Mondial, même si le football y fut de moins bonne qualité que lors des Coupes du Monde précédentes, mais pensons à l'après-Mondial. Les commentaires sont inanimes. Le général Videla a gagné. Il a cimenté par la victoire de son équipe un peuple qui ne lui fait pas de crédit et qui ne lui fait le crédit en tout cas que du bout du lèvre et qui, vous le voyez, chante aujourd'hui sa joie. Et puis, le général Videla s'est aussi offert une image à l'étranger, une image un petit peu restaurée. Alors, cela dit, ne fermons pas les yeux. Les problèmes demeurent et les infortunés hollandais ne lui ont bien fait comprendre. Avant même que ne commence le Mondial, les hollandais avaient annoncé que quoi qu'il arrive, ils n'iraient pas serrer la main du général Videla. Voilà pourquoi, sur le podium, spécialement dressé pour la cérémonie, la jeinte grand complet a attendu une vingtaine de minutes des hollandais qui ne sont finalement pas venus assister à la remise de la Coupe du Monde. Non pas qu'ils aient mal accepté la défaite, Simplement, ils ne voulaient pas apporter leur caution à un homme qui bafoue ouvertement les droits de l'homme. Car au-delà de toute considération politique, la réalité quotidienne de l'Argentine, ce n'est pas uniquement le football. Ce sont aussi et surtout les arrestations arbitraires, les tortures, les exécutions sommaires. Au total, 8 000 morts, 15 000 disparus, 10 000 prisonniers politiques selon les chiffres d'Amnesty International. Les hollandais qui sont particulièrement attentifs pour respect des droits de l'homme ont su s'en souvenir. Voilà le dossier de l'accusation. Nous avons bien entendu voulu donner la parole à la défense, à l'ambassadeur d'Argentine à Paris, pour qui le Mondial est une réussite, une belle démonstration d'équilibre politique en Argentine. Le Mondial a démontré quelle était l'Argentine réelle. Après toute cette légende qu'on a voulu faire sur mon pays, nous avons démontré que c'est un pays qui vit en paix, qui a eu des problèmes, comme beaucoup d'autres pays les ont eus, mais que nous sommes en train d'avancer. La démonstration d'un peuple qui a librement démontré sa joie et le mentisse le plus grand sur ce qu'on a dit sur l'Argentine. Malheureusement, quand un pays a souffert l'époque du terrorisme que nous avons vécu, il y a toujours ce problème des gens qui disparaissent. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les retrouver, et c'est une des grandes préoccupations d'hommes au gouvernement de pouvoir le plus vite possible donner de nouvelles. Vous pensez qu'il n'y aura aucune retombée politique, aucune inflexion politique, maintenant que le Mondial est terminé, ni dans un sens ni dans l'autre. Certains ont dit en France que ça peut provoquer une libéralisation, d'autres ont dit qu'une fois que les témoins étrangers seront partis, au contraire, ça peut être le début d'un serrage de vie, si j'ose dire. Bon, ça c'est un autre des thèmes que la campagne anti-Argentine a posé. Nous, personnellement, nous avons commencé avec l'appui de tout le pays une époque de récupération nationale, quand le pays était tombé très bas, avec un problème politique, un problème économique très grave. Alors le Mondial est une étape circonstancielle, que nous avons tâché de faire le mieux possible, nous avons démontré que nous étions capables de le faire, mais nous allons continuer à accomplir les objectifs tracés pour que le pays redevienne une démocratie permanente et sérieuse. La politique maintenant avec ce rendez-vous, que je vous rappelle, un carte sur table exceptionnel, mercredi soir, Jean-Pierre Alcabach et Alain Duhamel recevront Jeannette Torres-Vermersh, 67 ans, la veuve de Maurice Torres, ancien secrétaire général du PC. Ils ont partagé 35 ans d'expérience et de vie commune. Elle a décidé de rompre, pour Antenne 2, un silence de 10 ans. Elle s'exprimera mercredi sur les dissidents, sur la déstalinisation, sur l'évolution du mouvement communiste international et bien entendu sur le débat qui secoue à l'heure actuelle le PC. C'est donc un rendez-vous que je vous recommande mercredi, donc, en compagnie de Jeannette Torres-Vermersh à 21h25. Une petite phrase de Michel Pinton, le délégué général de l'UDF. L'UDF est chargé de préparer un second septennat pour le président Giscard d'Estaing. C'est ce qu'il a dit ce matin sur France Inter. Michel Pinton, qui par la même occasion, a tiré des leçons de l'élection municipale d'Aix-en-Provence en faisant observer que si la majorité avait gagné, c'est parce qu'elle était unie et ouverte. La plupart des commentateurs relèvent en effet l'exemple d'Aix en priorité dans ses partiels. A noter aussi que la majorité a également enlevé au PS la mairie de Vimereux, qu'elle a gardé celle de Briançon et celle de Flerce, mais sans son maire sortant à Flerce, et qu'elle a perdu celle du Creusot et un siège de conseiller à Soissons. Oui, je crois qu'il faut une fois de plus être prudent. Premièrement, il est toujours difficile de tirer des conclusions politiques d'élections partielles. Deuxièmement, cela paraît encore plus difficile depuis les dernières élections législatives parce que les résultats vont un peu dans tous les sens. Et puis troisièmement, les résultats que vous venez de donner vous-même confirment bien ces jours-ci cette impression. Mais il y a quand même deux faits saillants. Le premier, donc, c'est Aix-en-Provence, où la majorité l'emporte sur les socialistes. La liste majoritaire a été conduite par un jeune avocat radical, M. Joissens, qui bat nettement le sénateur maire sortant socialiste, M. Siccolini. Par contre, alors, il y a le Creusot. Le Creusot, c'est l'inverse. La liste sortante de gauche, conduite par le socialiste Camille Dufour, est réélue en améliorant nettement son score de mars 77. Alors, on pourrait apparemment tirer une conclusion. Cette conclusion, c'est celle-ci. Là où la majorité est divisée, elle perd. Là où la gauche est divisée, elle perd. Là où la gauche est unie, comme au Creusot, elle confirme ses victoires. Mais il faut quand même se rappeler l'exemple assez récent. C'était le mois dernier de Saint-Malo, où la gauche, là, a été divisée. Et la liste conduite par le socialiste, M. Chopier, maire sortant, l'avait emportée assez facile. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est une nouvelle faille dans ce que l'on a appelé l'Empire des garçons d'affaires. C'est-à-dire la Provence-Côte d'Azur socialiste. Je crois que c'est sans doute la leçon qui est la plus nette. Elle est locale ou régionale. Il y a un certain déclin, en tout cas un certain reflux du Parti socialiste dans les bouches de Rhône. Et ce reflux avait déjà été sensible au moment des législatives. En 1973, sur un département qui compte 11 sièges de députés, les socialistes en avaient eu 4. Et ils en ont perdu 2 au printemps dernier. Alors cette fédération du Parti socialiste, conduite par Gaston Deferre, est quand même l'une des plus puissantes du Parti socialiste. Alors il semble que comme d'autres fédérations, issues essentiellement de la SFIO, elles soient actuellement en train de connaître un certain vieillisme. Le dossier social maintenant, Boussac, les salariés toucheront leur paix de juin. C'est la raison pour laquelle, je vous le rappelle, les ouvriers de l'usine avaient barré la route nationale 57 dans les Vosges. Moulinex, la situation est assez confuse. Après l'évacuation de l'usine d'Alençon, dans celle de Cormel, dans le Calvados, un groupe de cadres et de non-grévistes se sont introduits par la force dans l'enceinte de l'usine occupée afin de pouvoir travailler. Un mauvais indice des prix pour le mois de mai, on s'y attendait. Il serait compris dans une fourchette de 1,2 à 1,4. On en aura une confirmation officielle demain. D'autres chiffres maintenant, des chiffres qui inquiètent. De 52 millions d'habitants aujourd'hui, la France passera à 36 millions dans 120 ans si elle conserve le même rythme démographique. Et oui, la population française est vieillissante, la natalité est en baisse et le Conseil économique et social a décidé de se pencher sur le dossier. Il écoutera demain un rapport de Mme Evelyn Sulrault, un rapport qui met également en garde contre l'engorgement de certaines professions, notamment dans l'enseignement. Il y a eu des enfants assez nombreux nés à partir de 1945. Au lieu de recruter à ce moment-là des instituteurs et des professeurs, on a attendu qu'ils arrivent comme une vague dans l'enseignement secondaire. Donc les professeurs de ce fait sont très jeunes. La majorité à moins de 35 ans. Alors, en même temps, on devrait compter, on a beaucoup recruté, on a recruté environ 14 000 professeurs du secondaire par an avec des pointes à 20 000 pendant 20 ans. Et puis, maintenant, on ne devrait compter que sur l'augmentation des effectifs scolaires pour pouvoir continuer à recruter. Alors, un, il n'y aura pas de départ à la retraite puisque les professeurs sont très jeunes et les instituteurs encore plus, 60% moins de 30 ans. Et deux, il y aura au contraire baisse des effectifs à cause de la baisse de natalité puisqu'il faut bien qu'on en parle, n'est-ce pas, de la baisse des naissances qu'a connue la France depuis 1973 ? Donc, presque plus de débouchés dans l'enseignement. Est-ce qu'il y a d'autres professions qui se sont également touchées à ce point ? Presque plus de débouchés. Et le Conseil économique et social, pour lequel j'étais rapporteur pour ces questions, pense qu'il faut faire quelque chose. Et nous le proposons tout de même. Puisque maintenant, nous savons que ça va se produire, c'est inéluctable. Il faut avoir donc des prévisions longues et des préventions précoces. Et s'il prendra temps. Mais d'autres professions sont en effet à effectifs très jeunes, comme ça, avec une pyramide des âges effilés, peu de départs à la retraite, l'ingénierie, l'électronique, la chimie, etc. Un discours de Léonide Brezhnev hier à Minsk. Un avertissement sans frais à Jimmy Carter pour qu'il ne joue pas la carte chinoise. Une réponse de Jimmy Carter dans quelques minutes à l'occasion d'une conférence de presse. Il ne se passe pas un jour sans que nous ayons à vous parler de la détente. Une détente bien menacée. Retour à la guerre froide, simple guerre fraîche ou beaucoup plus grave encore. Je veux dire que nous nous interrogeons et que la réponse n'est pas au bout d'un téléscripteur. Pourtant, ce soir, nous avons décidé de vous présenter le dossier de la manière la plus complète possible, en essayant de synthétiser les différents signaux qui nous arrivent de tout l'univers, à commencer d'abord par les déclarations de ceux qui mènent le monde. C'est Léonide Brezhnev qui commence. Depuis Prague, où il est allé rencontrer les leaders tchèques dix ans après le fameux printemps, il dénonce ceux qui essayent de torpiller le processus de la détente et de retourner sinon à une guerre froide, en tout cas à une guerre fraîche. Brezhnev parle aussi et surtout de l'Afrique, de l'ingérence entre guillemets aux Zahir. Désormais, c'est Brezhnev qu'il dit, si nous n'en sommes pas encore à la guerre froide, la détente n'est plus d'actualité. Le 7 juin, à Annapolis, Carter répond à Brezhnev. L'Union soviétique peut choisir la confrontation ou la coopération. Les États-Unis sont suffisamment prêts pour faire face à ces deux situations. Et il ajoute, la détente doit être véritablement réciproque. Chacun des deux pays doit faire preuve de retenue dans les régions troublées pendant les périodes difficiles. Brezhnev répond encore à Carter, ou plutôt fait répondre par Pravda interposé. Nous avons choisi depuis longtemps la coexistence pacifique. Il semble que les dirigeants de Washington n'aient pas encore fait leur choix. Il y en a qui veulent revenir à la guerre froide. Entre nous et les Chinois, les Américains devront choisir. Le maréchal Tito, cet apôtre du neutralisme, rappelle Une guerre mondiale risque toujours d'éclater car la politique de force et d'ingérence dans les affaires intérieures d'autrui persiste. Et le président Tito en appelle aux États-Unis et à l'Union soviétique. Il est évident, dit-il, que le monde ne peut pas, ne pourra pas être organisé par la guerre. La guerre, s'exclame le président Senghor dans une interview à notre confrère Le Figaro. La troisième guerre mondiale, eh bien, elle a commencé et en Afrique, et plus précisément en Angola. L'Est est attiré par le vide. Quand l'Occident déserte, il occupe la place, conclut le président africain. Ainsi, les quatre hommes d'État semblent bien d'accord. Ce n'est pas la guerre, pas encore, mais ce n'est plus la paix. Ce ne sont pas que des paroles. Chaque jour nous amène son lot de conflits qui réveillent telle ou telle partie du globe. Ainsi, le Yémen, après l'assassinat du chef de l'État du Nord, samedi, voilà que le Sud est maintenant embrasé. Mais il est difficile de voir la relation directe entre les deux événements. Ce que l'on sait, c'est que ce matin, à Aden, la capitale du Sud-Yémen, de violents troubles ont éclaté. Il semble que l'on assiste à un soulèvement militaire contre le régime pro-soviétique. En ce moment même, d'ailleurs, les combats se poursuivent toujours. Et le président de la République a démissionné. Il a été remplacé par son Premier ministre. Ce que l'on sait aussi, c'est que cette région du monde est très convoitée. C'est par là, c'est là que passe tout le pétrole en provenance des pays arabes. Et c'est là, au Sud, que les soviétiques, dont nous allons voir ici un croiseur, avaient en quelque sorte élu domicile. Mais ce n'est que l'un des points chauds d'une région explosive depuis toujours, le Proche-Orient. Le Proche-Orient, premier volet du dossier que nous allons ouvrir devant. Drapeau israélien et drapeau égyptien côte à côte à Jérusalem, novembre 1977, il y a sept mois, avec la visite historique de Sadat en Israël. Sept mois avec des hauts et des bas. Sadat, samedi après-midi, rejette le plan Beguine, visant à donner une autonomie administrative à la Cisjordanie. Beguine, hier, rejetant le plan égyptien, visant à rendre la Cisjordanie à la Jordanie. Et plus complexe encore les problèmes intérieurs des Israéliens, avec le général Weizmann, ministre de la Défense, numéro 2 du gouvernement, en désaccord complet avec son premier ministre Beguine sur la politique à suivre, précisément sur cette portion de territoire, la Cisjordanie. Aux questions des Américains, Beguine a répondu, la semaine dernière, sans prendre position. Rien ne sera réglé, surtout pas les problèmes des implantations en Cisjordanie, tant que la sécurité du territoire israélien ne sera pas assurée par écrit. Très attentifs aussi, les Israéliens ne laisseront pas la situation au sud Liban dégénérer. Ici aussi, chaque jour, chrétiens, palestiniens sont à deux doigts de s'entretuer. Reste enfin la volonté des Américains de Carter. Le vice-président Mondel sera à Tel Aviv la semaine prochaine, avant une étape au Caire. Ici, ce sont les Américains, et eux seuls, qui font ou défont la politique depuis le départ des Russes d'Égypte. Avec le contrôle sur les trois pays clés de cette partie du monde, Israël, Égypte, Arabie Saoudite, et en jouant la carte de l'équilibre des forces, on livrera des F-16 à Israël, mais aussi, dans le même temps, à l'Égypte. Contrôle que, pour des raisons stratégiques, les Américains pourraient bien avoir étendu jusqu'au Yémen. Voilà pour le Proche-Orient. Deuxième région du monde très convoitée, l'Afrique. Tout à l'heure encore, le ministre cubain des Affaires étrangères reconnaissait à Alger que des soldats de son pays étaient envoyés en Afrique à la demande des gouvernements qui étaient en butte à une intervention étrangère. Et M. Malmira d'ajouter, si l'Éthiopie subit une nouvelle agression, nos troupes seront à ses côtés. Et vous allez voir combien l'Afrique suscite d'appétits et de convoitises. Tout commence en Afrique un beau jour de 1975. L'Angola indépendante va servir de tête de pont à la pénétration soviétique sur le continent noir. A partir de là, la Zambie, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Mozambique, la Libye, entre autres, vont se ranger dans le camp socialiste. C'est l'apparition des Cubains en Afrique. Les Cubains qui vont essayer de réussir à 10 000 km de la Havane, ce qu'ils n'avaient pas pu réaliser en Amérique du Sud. Jusqu'à présent, les Américains assistent étant spectateurs à l'influence grandissante de l'Union soviétique en Afrique. Or, depuis quelques jours, Washington tente de rattraper le temps perdu. Des conversations se sont ouvertes pour la première fois entre Américains et Angolais. Le président Carter estime en effet que l'Angola pourrait devenir paradoxalement le pays clé pour contrer cette pénétration. En face, le camp pro-occidental, qui pour des raisons autant historiques que politiques, tente de s'organiser autour de la France. La décolonisation achevée, Paris a su en effet garder des liens étroits avec toutes ces anciennes colonies africaines. Ce sont précisément ces pays dits modérés qui sont soumis actuellement à ce que l'on appelle la déstabilisation de l'Afrique, à commencer par le Tchad ou le Zaï. Rébellion intérieure ou agression extérieure, suivie d'un appel à l'Europe. A chaque fois, le scénario est le même. A chaque fois, c'est la sécurité du continent africain qui est remise en question. A chaque fois, ce sont des foyers de tension qui s'allument, mettant en péril cette fameuse détente. Un dernier baril de poudre, pardon pour l'image, d'un monde en soubresaut, l'Extrême-Orient. Là, c'est peu de dire que les grands ont le doigt sur la détente, car de très nombreux conflits dégénèrent depuis la victoire du communisme sur toute la péninsule indochinoise. Un bref rappel à des zones d'influence qui s'exercent en Asie. Les Thaïlandais ont réussi à ne pas prendre parti contre le Vietnam ni le RSS. Ils penchent tout de même vers la Chine. Le Cambodge, c'est l'allié de la Chine, et le Cambodge est en guerre contre le Vietnam. Le Laos, voisin de la Chine, est carrément sous le contrôle nord-vietnamien depuis trois ans. Vientiane est donc pro-soviétique. Enfin, le Vietnam, en conflit avec Pékin, c'est le premier allié de l'URSS dans la région. Les Vietnamiens sont en guerre contre le Cambodge. Les Cambodgiens et les Khmer rouges, filmés ici en noir et blanc il y a trois ans, juste après la libération de Phnom Penh. Le Cambodge est en ce moment le grand point chaud d'Asie. La Chine et l'URSS s'affrontent ici indirectement par Khmer et Vietnamiens interposés. Les Vietnamiens ont à plusieurs reprises essayé de déstabiliser le régime de Phnom Penh, soit en favorisant un coup d'État en leur faveur, soit en envahissant les zones frontalières cambodgiennes. Si Hanoi réussit dans cette entreprise, Pékin interviendrait directement pour soutenir son allié, ce qui entraînerait de facto l'engagement de Moscou. Une guerre qui serait peut-être plus importante, mais oui, que la guerre américaine au Vietnam. C'était il y a trois ans. Les Vietnamiens prenaient d'assaut le palais présidentiel de Saïko. Les Vietnamiens se réunifiaient et surtout, l'armée vietnamienne devenait en homme et en matériel l'une des plus importantes et l'une des plus entraînées de la région. Cette armée représente un danger potentiel pour l'ensemble de l'Asie, Cambodge, Taïlande, etc., mais aussi un danger pour la Chine. Car les 1 500 000 soldats vietnamiens peuvent gêner considérablement Pékin au sud si la Chine entrait en conflit avec l'URSS au nord. Le conflit, jusqu'à présent, n'est pas rentré dans une phase active. Mais tout de même, des scènes étranges et prémonitoires se sont produites à la frontière de deux pays il y a un mois. Regardez bien ces bateaux chargés d'hommes et de femmes. Ce sont des Chinois expulsés du Vietnam vers la Chine. Hanoi les accuse d'être des capitalistes infiltrés. Ils n'en ont pas vraiment l'air. Non, c'est un prétexte, une façon pour les Vietnamiens d'exaspérer le grand voisin. Et c'est un autre risque de guerre, il faut le considérer. Voilà, sans vouloir crier à l'apocalypse, on est bien obligé de constater qu'il y a là une multiplication de conflits qui, pour l'instant, se juxtapose et qui, bien un jour, pourrait amener à la guerre tout court. C'est pourquoi nous avons sollicité la réflexion de l'un des hommes les plus passionnés par les rapports Est-Ouest, Raymond Aron. Les soviétiques sont devenus activistes en Afrique à la faveur des circonstances qui se présentent. Par exemple, l'Afrique du Sud, qu'ils peuvent combattre plus activement que nous, parce que nous, occidentaux, nous blâmons le régime de l'Afrique du Sud, mais nous ne pouvons pas combattre l'Afrique du Sud de la même manière que l'Union soviétique le fait. Zahir, bon, c'est un épisode. La corne d'Afrique, Somalie, Éthiopie, c'est à nouveau des épisodes, mais des épisodes significatifs, parce que stratégiquement, géostratégiquement, c'est une position d'une extrême importance. Et enfin, l'Union soviétique, en acceptant ou en lançant 40 000 Cubains en Afrique, a, dans une certaine mesure, violé le code non écrit de la détente, ou tout au moins, ils ont été plus loin que jusqu'à présent. Nous sommes dans une période de tensions accrues, où un peu partout, il y a des points chauds, et comme ces points chauds se manifestent au même moment, il y a une création d'atmosphère de guerre, mais je crois qu'il faut conserver la froideur, le sang-froid. En somme, nous serions maintenant au creux de la vague internationale, et un peu de beau temps pour demain ? Je dirais un peu le contraire, nous sommes au sommet, au sommet de la tension qui révèle la réalité de la situation. Accident ce matin d'un DC9 sur l'aéroport de Toronto, trois morts et une cinquantaine de blessés dans l'appareil qui s'est abîmé en bout de piste. Deux hold-up fructueux à Paris aujourd'hui, le premier peu banal ce matin au ministère des Affaires Sociales, 52 millions de centimes dérobés par trois gangsters sous la menace d'une mitraillette et d'un policier. Puis le second s'est passé en début d'après-midi à l'hôtel Ritz. Là encore, trois gangsters armés de revolvers se sont emparés de 400 000 francs. Le reste des nouvelles de la journée maintenant, en bref et en images. 24 heures après l'explosion accidentelle près de Saint-Dié du gazoduc alimentant tout l'est de la France, la circulation du gaz a été rétablie il y a plus de deux heures. Les travaux effectués à proximité pour doubler la conduite pourraient être à l'origine de la rupture de la canalisation. Mais seule, une enquête permettra d'en connaître les causes exactes. Aucune victime n'est à déplorer. L'explosion s'est passée dimanche soir en pleine campagne, à 300 mètres de toute habitation. La chasse à la baleine ne sera pas interdite. C'est ce que vient de décider la Commission internationale de la baleine réunie à Londres. La proposition du Panama de cesser toute capture pendant 10 ans a été annulée sur pression économique du Japon. Dans le même temps, le navire du mouvement écologiste Greenpeace tente dans les eaux islandaises de s'opposer aux baleiniers russes et japonais. A bord, une équipe d'Antenne 2 qui proposera prochainement un reportage. Coup d'envoi aujourd'hui du tournoi de Wimbledon. Le cédouat John Borg tenant du titre depuis 2 ans s'est difficilement qualifié en 5-7 devant l'américain Amaya, un géant de 2,02 mètres. Borg demeure néanmoins favori de ce tournoi et s'il gagne, il égalera le record de Fred Perry, 3 fois vainqueur à Wimbledon. Retransmission sur Antenne 2 la semaine prochaine de la suite du tournoi avec les commentaires de Roger Coudert et Hervé Dutu. Et puis en cyclisme maintenant, avec à mes côtés, et par un effet de trucage derrière moi, le tout nouveau champion de France. Cette victoire, Bernard Hinault récompense le meilleur coureur d'une épreuve, mais aussi le plus régulier. En quelque sorte, on peut dire que c'est le prix d'assiduité pour une très bonne saison pour vous. Alors on attend maintenant le prix d'excellence, c'est-à-dire pour le Tour de France qui démarre jeudi. Vous savez, le moral ? Oui, on a toujours le moral quand on sait que ça fait quand même un certain temps qu'on le prépare. Et je crois qu'il faut avoir vraiment le moral aussi pour le faire. Parce que c'est quand même assez difficile. Vous avez eu quand même un petit accident que vous confiez tout à l'heure à Robert Chapatte. Vous disiez que vous avez eu la fringale. Qu'est-ce que c'est la fringale ? En termes cyclistes, on dit la fringale. C'est-à-dire, c'est pas avoir faim ? Si, c'est vraiment avoir faim et puis pas penser du tout à s'alimenter. Puis d'un seul moment, on voit des trous noirs. Puis on n'a plus de gens, on n'a plus de bras. Première fois que ça vous arrive ? C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, oui. Et j'ai bien cru que je n'avais jamais y passé. C'est mauvais pour le Tour, ça, non ? Non, parce que c'est quand même quelque chose qui m'est arrivé une fois, mais je crois que ça ne m'arrivera pas la deuxième fois. Bon, quels sont vos concurrents les plus dangereux pour ce Tour qui démarre jeudi ? Il faut voir quand même Paul Entier, Cuiper, Thévenet. Mais bon, on ne sait pas où il en est puisqu'il a encore abandonné hier au Tour de France. Pour l'instant, ce n'est pas la bonne forme, oui. Mais il lui reste quand même 10 jours pour se préparer et peut-être qu'il sera là quand même. Autrement, il y a Laurent qui peut peut-être essayer de rivaliser aussi. Et puis autrement, je ne vois pas Vanim. Bon, il a eu une clavicule cassée, donc ce serait difficile d'arriver. Autrement, il n'y en a pas d'autre, je ne pense pas. Est-ce qu'un coureur comme vous, qui est donné favori maintenant, a un plan de tour ? Non, je crois que sur ce tour, il faut improviser. C'est au jour le jour, il faut voir comme l'état de fraîcheur de tous les coureurs. Puis un jour attaquer ou bien un jour se reposer, c'est l'un ou l'autre. Bien, j'espère qu'on va vous retrouver dans un mois habillé de journée. La télévision à l'honneur, avec la nomination du réalisateur Raoul Sangla, qui avait inventé ce décor, à la direction de la Maison de la Culture de Nanterre. À quelques jours, des grandes vacances, une initiative de Télé 7 jours, la carte de vie. C'est une véritable carte d'identité santé en cas d'accident. Vous la trouverez aussi dans divers centres de la Croix-Rouge, ainsi qu'une brochure d'initiation au premier secours. Et puis un anniversaire, les 20 ans d'interservice route, le service d'information et de conseil routier patronné par Radio France. La météo maintenant est tout d'abord le temps de ce lundi 26 juin. Variable et frais sur la plus grande partie du pays. Et surtout, vous l'avez constaté, des températures bien basses pour la saison. Demain devrait être meilleur, avec davantage de soleil et une remontée de température. Mais il y aura encore de nombreux nuages, notamment dans l'Est et le Nord-Est. Et peut-être même encore quelques averses. 22h40, c'est l'heure de votre dernier rendez-vous avec l'actualité. C'est Gérard Rolls qui vous présentera ce journal. Ainsi s'achève cette édition de 20h. Au nom de toute l'équipe et de toute la rédaction d'Antenne 2, qui m'a aidé à la composer. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada